La transhumance des bœufs dans la région du Bafing cause beaucoup de dégâts de culture qui débouchent parfois sur des conflits sanglants entre éleveurs et agriculteurs. Pour mettre fin à ce fait, un marché a été mis à la disposition des populations de la sous-préfecture de Saboudougou dans la région du Bafing. Dans nos investigations, dans les missions que nous avons menées, la question des infrastructures se pose. Tant que dans la gestion de la transhumance, nous n'avons pas d'infrastructures, ça pose des problèmes, les animaux vont aller dans tous les sens et la conséquence directe, ils vont aller faire des dégâts de culture, des dégâts de récolte. Donc nous pensons qu'à travers cet instrument-là, ces outils-là, c'est une façon de réguler la transhumance. La création de ce marché à bétail réjouit autorité et population. Dans le secteur axé au marché et gestion durable de la production, il nous faut un marché, il nous faut aussi des couloirs de transhumance. Et donc, ce marché vient à Pondamé. Je dis merci au gouvernement, à toutes les parties prenantes pour la construction de ce parc-là. Ça va nous aider favorablement et positivement dans tout le domaine. Consolider la cohésion sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre acteurs locaux, tel est l'intitulé de ce projet, piloté par la FAO et financé par le Fonds de consolidation de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada